Ah ! Vas-y ! Ah ! Pas juste de nouvelles pour un cœur amoureux ! Du aux extrémités où je me vois réduit ! Tu viens, Juliette, d'apprendre au bord que mon père revient ? Oui ! Qu'il arrive ce matin-même ? Ce matin-même ! Et qu'il revient dans la résolution de me marier ? Oui ! Avec une fille du seigneur Géronte ? Du seigneur Géronte ! Et que cette fille a demandé de tarente ici pour cela ? Pour cela ! Ah ! Ah ! Chien ! Ah ! Disgrace impalue ! Ah ! Misérable père ! Pour moi, Géronte, te feras-tu ? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte ? Où pourrais-je le rencontrer ? Pour lui dire cette infortune ? Il faut qu'il soit caché en quelque endroit que l'on puisse mal finir ! Ah ! Vous n'avez pas moyen de vous rencontrer ! Fourmerie de Scapin, Olivier Lecoq, Richard Deleste, Alexandre Tourneur, voilà ! Nous sommes à Pesnasse, nous sommes en direct depuis Pesnasse, la ville de Jean-Baptiste Pauquelin, dit Molière. Alors évidemment, on a commencé par un clin d'œil avec la Compagnie de la Reine, mes copains comédiens de la Compagnie de la Reine qui sont des comédiens professionnels. Pourquoi ? Parce que le Tour de France va passer dans quelques minutes à Pesnasse, donc au kilomètre 113, dans l'Hérault. C'est la ville de Molière, ils sont restés avec sa troupe ici, aidés par le prince de Conti pendant plus de 13 ans, avant de rayonner jusqu'à Nîmes, Avignon, Montpellier. Et puis il y a aussi Bobby Lapointe, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, théâtre donc, comédie aujourd'hui, la troisième star de la journée, ce sera le vent, la tramontane, on en reparlera aussi. Résumé de la dixième étape hier avec le prince, on pensait pendant longtemps que c'était Sagan et finalement c'était Mathieu. Et toujours en direct depuis Pesnasse, donc, Jean-Baptiste Pauquelin, Marcel Pagnol a une très belle phrase. Marcel Pagnol a dit, Jean-Baptiste Pauquelin est né à Paris, mais Molière est né à Pesnasse. Molière, c'est le malade imaginaire, bien sûr. La quatrième représentation en 1673. Après avoir écouté Toinette, Molière est mort. ... C'est un signe de m'enquivée, capable d'exercer les grands et vos secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Et vous, n'avez-vous rien à me dire ? Je vous dirai, si vous voulez, le comte de Pau d'Anne, ou bien la fable du corbeau et du renard qu'on m'a apprise depuis peu. Jusqu'au revoir. Je t'éteigne de ma misère, ça me fatra des maladies ordinaires, à ces vagatelles de rhumatismes et d'affliction, à ces vapeurs, à ces fièvrantes, à ces migraines. Merci, merci Mathilde. Mathilde Puget, c'est bien ça. Et Tiffenvor, voilà. Pour la maladie imaginaire, la compagnie de la reine. La maladie imaginaire, je le disais tout à l'heure, c'est la dernière pièce de Molière en 1673. Il a joué quatre fois et il avait déjà, on pense, une tuberculose. Il a eu, à la fin, moment où Toinette lui parle de sa maladie, il a eu des cannes de toux et il est mort à la quatrième représentation, très près de son domicile, là où aujourd'hui est la comédie française qui sera fondée en 1680. Voilà l'histoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué un extrait du Malade imaginaire. Thierry, merci beaucoup Thierry. Alors voilà, j'en parlais tout à l'heure, les illustres. D'ailleurs, ça s'appelait l'illustre comédie, la troupe de Molière. Les illustres de Pesnas. D'un côté, on a Jean-Pyste Poclin, on a Molière et de l'autre côté, on a Bobby Lapointe. Voilà, il est né ici, Bobby Lapointe, et il est allé jusqu'à faire l'Opéra à Paris. Alors, je le disais, l'illustre théâtre, une des histoires de Molière les plus étonnantes, c'est comme il s'est lancé dans la comédie, il n'avait pas beaucoup de sous, il a même été ruiné, il a même été en prison, Molière. Ce génie absolu est allé en prison, là. Et puis aussi, il y a évidemment le maladie imaginaire. Donc, on en parlait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avec... Si c'est que de vous, mon fils, je ne le forcerai point à se marier et je sais bien ce que je ferai. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi, mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela a été bon autrefois. Le devoir d'une fille assez borne, madame, et la raison et les lois ne l'étendent pointe à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre pays. Attends, crépage de chignon ! C'est dans le maladie imaginaire, entre la fille et la belle-mère, entre Amélie Gonin et Charlotte Fabre. Merci beaucoup, la compagnie de la reine. C'est apparemment le vrai fauteuil de Molière dans lequel, ici, il prenait son inspiration pour ses pièces de théâtre. Quand il va quitter Pézenas pour remonter à Paris, rencontrer en particulier à Rouen les frères Corneille, sa première grande réussite sera les précieuses ridicules qu'il a écrites, ici, à Pézenas. On va s'intéresser maintenant au Muséum national d'histoire naturelle avec ce qui enchante la Provence et le Languedoc, c'est-à-dire les cigales. C'était un grand bain de jouvent, je vous avoue, de s'arrêter à Pézenas aujourd'hui. Montpellier tout à l'heure, mais Pézenas aujourd'hui. J'en suis troublé tellement c'est joli et poétique. Vive le sport, mais surtout, vive la poésie, vive le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada